... Bien-aimés téléspectateurs, le salmiste nous invite à raconter la gloire du Seigneur parmi les nations et les merveilles du Seigneur parmi son peuple. Ici à Thierkoua, à l'occasion de la 13e édition de la Croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, la gloire du Seigneur est manifeste, le Seigneur fait de grandes merveilles parmi son peuple. Pour nous, c'est une joie, un plaisir de vous les faire vivre et vous les raconter. Tout à l'heure pour les témoignages. Commençons cette série de témoignages avec le pasteur Traillé, assistant du pasteur Boniface Meunier, dans le domaine de la délivrance. Il faut signifier que l'équipe de délivrance abat un travail énorme pendant la tenue de cette croisade. Les démons qui se manifestent au cours de la croisade sont chassés par cette équipe. Et en plus de cela, il y a aussi des ministères de brisement des liens que rend cette équipe. Le pasteur Traillé s'est donc saisi de la plage des témoignages lors d'une session pour nous livrer des puissants et pertinents témoignages allant de la délivrance des esprits méchants au désemboutement et aussi la restauration des vies brisées. Je voudrais manifester toute ma reconnaissance au Seigneur. Les membres de l'équipe de délivrance, par ma voix, voulaient dire merci à Dieu. Et nous avons rendu ministère des brisements des liens malsains des familles et autres liens à une sœur. Il faut dire par le passé, elle a eu de sérieux problèmes. Quand nous avons écouté cette sœur, elle disait qu'elle était mariée légalement. Elle a eu un enfant. Une de ses cousines est partie avec son bébé. C'est que l'enfant avait, je pense, 4 à 5 ans. Cette cousine est partie dans le village de son mari avec le bébé. Elle devrait rejoindre la cousine après. Quand elle est arrivée, une histoire s'est passée là-bas. Elle a fait un combat dans un songe. Et dans le songe, les parents de son époux, en association avec ses propres parents, se sont attaqués à elle. Et elle a entendu une voix qui lui disait, c'est à cause de ton mariage. Elle a dit, si c'est à cause de mon mariage, je préfère voir mon enfant vivant. Parce que l'enfant était dans le coma. Je préfère voir mon enfant vivant que d'être marié. Elle se réveille, effectuellement, l'enfant était gravement malade. Cette histoire qui s'est passée dans le son s'est passée maintenant en réalité. Elle s'est rappelée de ce songe-là. Et elle a répété la même parole. Disant, si c'est à cause de mon enfant, ils vont tuer mon enfant. Si c'est à cause du mariage, merci, ils vont tuer mon enfant. Je préfère que vous preniez votre mariage et que mon enfant vive. Quand elle a fini cette phrase, l'enfant est revenu à la vie. Les jours qui suivaient, son mari la voyait comme une prostituée à la maison, comme quelqu'un qui avait déchets sur elle. Et le monsieur a décidé de la divorcer. Et il y a eu le divorce. Ils se sont séparés. Et elle a cru dans notre communauté. Pendant cette période de renversement des principautés, nous avons décidé d'utiliser ces deux armes. C'est-à-dire que la prière du renversement des principautés et la prière pour le brisement des liens malsains. De telle sorte, quand quelqu'un veut le brisement des liens, nous proclamons la personne pendant cette période du renversement des principautés. C'est-à-dire que la personne vient, elle assise à la prière et nous programmons maintenant le ministère la nuit jusqu'au petit matin. Donc nous utilisons les deux armes. C'est ce que nous avons fait. Après le brisement des liens, c'est-à-dire que le mardi, la soeur a assisté à la prière. De 13h à 18h. Et la nuit maintenant, aux environs de 20h, nous avons programmé le ministère. Nous avons commencé le brisement des liens jusqu'au petit matin de mercredi. Après le brisement des liens, elle fait un songe. Dans le songe, sa maman lui apparaît. Et sa maman dit, je t'ai fait beaucoup de torts. Tu te rappelles, quand tu avais dit, je préfère voir mon enfant vivant. que d'être marié. En fait, c'est moi qui étais à la base, en association avec les parents de ton époux. Je vous dis, sa maman se met à genoux de cette manière et elle écarte ses jambes. La bague de mariage est sortie de sa partie intime. Offrant d'acclamation à Jésus. Clap offering to Jesus. Désemfoutement. Des bewisements. Des miracles. Miracles. À lui soit la gloire. Amen. To him be the glory. Continue. Et sa mère dit, voici ton alliance. Pardonne-moi. Et dans le son, elle dit à sa mère, tu m'as tué. Tu sais, tu ne m'as pas tué comme ça. Elle a pris l'alliance et puis elle s'est réveillée ici. Elle était totalement délivrée. Mais, déjà divorcée. Mais nous bénissons le Seigneur parce que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Je suis convaincu que le vrai mariage arrive maintenant. Ça faisait deux ans qu'elle n'avait pas de mensel. C'est pendant cette période de laquelle elle a cru. Et c'est dans cette période que nous avons délivré au nom de Jésus-Christ. Donc, elle assiste toujours à la prière. Quand nous avons fini avant-hier la prière, elle a vu, parce que dans leur famille, les gens adorent le dragon qu'on appelle embêté Bagbamelin. Elle a vu le dragon à côté d'elle. Quand la prière était chaude, le dragon a fui. Elle a le mépatagé. Nous avons prié ensemble. Quand on est arrivé à la maison, frère bien-aimé, je dis, elle n'a pas dormi. Quand elle est arrivée à la maison, en réalité, elle a été surprise. Les menseliers phares sont sortis. Jésus-Christ. Jesus Christ. Deux ans. Jésus libère. Une autre sœur, elle est venue avec un bois. J'avais le bois. Je pense que le service, ceux qui nettoient là, ont pris le bois. C'était là sous forme de témoignage. Le bois a disparu. Mais je sais qu'ils ont balayé et ils ont mis ça en lieu si certainement. C'était le mardi encore. Elle est venue avec ce bois parce qu'elle ne pouvait pas marcher. Si elle marche, tu as l'impression qu'il y a deux sacs de 50 kilos de sable attaché à ses deux pieds. Elle ne peut pas soulever comme ça. Elle traîne les pieds de cette manière et elle avance avec un bois à la main. Frère bien-aimé. Quand elle m'a dit parce que je ne sais pas comment la chose a commencé. D'abord, c'est par l'écran. Elle dit la nuit, elle a terriblement mal au pied. Et le mal s'est transformé en paralysé. C'est ici même pour la première fois quand son amie l'a invité. Quand elle assistait à la prière, c'est là qu'elle a eu un peu un soulagement. Mais elle est rentrée. Et elle avait du mal. Quand elle est rentrée, elle ne pouvait plus se relever de son lit. Quand nous l'avons programmée, je lui ai dit c'est à tir quoi qu'aura lieu la délivrance. Elle a dit je ferai un effort. Effectivement, elle a fait un effort et elle est arrivée. C'était difficile. Si c'est une cote, là, je vais te dire qu'elle va perdre au moins une heure à une heure trente minutes avant de... de sortir de la cote. Elle est partie vers les toilettes pour remonter. Elle a fait une heure du temps pour revenir ici. Pendant qu'on l'attendait. après le brisement des liens malsains des familles et autres liens, c'est qu'il y avait le bois en main. C'est qu'il traînait les pieds. Quand je lui ai dit marche comme une personne normale parce qu'une personne normale soulève les pieds et marche. Elle ne traîne pas les pieds. Marche comme une personne normale. Quand elle a soulevé le pied, c'est comme si le sac de Sengah qui était brisé. Deuxième pied, brisé. Elle a commencé à marcher normalement. Elle a laissé le bois délivré authentiquement. Il s'agit d'une autre sœur, la dernière sœur et le dernier témoignage comme on m'a demandé trois. C'était avant-hier. Pendant que le pasteur commandait que les esprits derrière les envoûtements sortaient s'en aille, on s'est retrouvés avec cette sœur de l'autre côté. Frère, quand nous avons prié, c'est vrai, l'esprit est parti. Mais elle a eu l'envie d'aller faire un besoin. Donc elle allait se soulager et dit, pasteur, je vous dis, au niveau de ma partie, c'est un caillou qui est sorti, qui a frappé le bord, comment on appelle, du lavabo. Ça a résonné et puis c'est rentré. Un caillou désenvoûté. Acclamation Je vais donner un bonus. Quatrième. Non, ça c'est en réalité, elle est allée au toilette, c'est ça ? En réalité. Elle est partie dans ce monde ambiant physique, au toilette. Là-bas, un caillou est sorti et tombé dans le WC, en frappant d'abord le bord. Jésus travaille. Il n'a pas encore fait son brisement des liens, il a seulement assis à la prière. Quand nous avons fini la répentance, on a décidé d'aller le baptiser. Il marchait avec un petit morceau de bois. Il est venu ici, pratiquement malade, véritablement malade. Je pense qu'il doit être dans la salle. S'il entend le témoin, s'il peut me rejoindre ici. Le brisement des liens, nous allons le programmer. Après le baptême, quand on l'a plongé, il a laissé le bois au bord de l'eau. Il a marché et puis nous sommes venus avec lui. Jésus Christ. Voilà. Jésus Christ. Approche. Voilà l'homme. Il faut compter. Acclamation. Eclap offering. Acclamation. Eclap offering. Planifie. Plante. Et vie. Un livre. Oui, vous constatez déjà les merveilles du Seigneur, mais cela ne s'arrête pas. Là, comme dit Job, il fait des merveilles sans nombre. Effectivement, ici, à cette 13e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, le Seigneur agit puissamment. Nous ne pouvons même pas compter les merveilleuses choses qu'il accomplit dans la vie de ses enfants. Vous allez tout à l'heure découvrir encore une fois de plus sa puissance manifeste pendant cette croisade. Certains ont été délivrés de façon authentique des démons, d'autres ont été désenvoûtés. En plus de cela, des puissantes guérisons ont été aussi comptées parmi les merveilleuses choses que le Seigneur a accomplies. Je vous invite donc à savourer les délices et les merveilleuses actions accomplies par le Seigneur dans la vie de ses enfants à l'occasion de cette croisade. Moi, je voulais bénir le nom du Seigneur qui m'a délivré de la sorcellerie. Amen. Depuis... Je m'appelle la soeur Bezo Zadouna Hélène. Je suis de Souvré, mon fédère des disciples est la soeur Bezo Chantan. Amen. Depuis 80, du jute, cher pour nous, Jésus-Christ. Amen. Comment ? Pendant la convention de 80 du jute à Yam Sokro, lycée Mami Aïtouan. Amen. Mon grand frère qui m'a fait venir auprès de lui. Et, quand le frère Jacques devait arriver, il a annoncé que tous ceux qui ont le péché qu'il confesse pendant 40 jours de gêne afin qu'il rencontre Jésus. Amen. C'est comme ça que je suis rentrée dans le gêne. En ce moment, je n'étais pas encore dans le CMCI. Quand j'avais appris même que mon frère avait intégré la CMCI, qu'on priait dans la maison, je dis ça, c'est une scène. Amen. Que l'église, c'est un bâtiment. Ce n'est pas dans la maison qu'on priait. Amen. C'est comme ça que je suis arrivée. J'ai appris dans les 40 jours, 15 jours. Et je dis à Dieu que là où je vais, à Yam Sokro, à la convention, que je ne me retourne pas à elle le péché. Que je dépose mon fardeau qui est de Jésus-Christ là-bas à Yam Sokro. Amen. C'est comme ça que nous sommes partis à la convention. Pendant la convention, il est même un jour que la convention devra être finie. Ce jour-là, on n'a pas déjeuné. Quand on est partis, on est partis sur le site en même temps. Jusqu'à, c'est dans la salle même qu'on nous a envoyé le déjeuner quand on n'a pris de pause. C'est comme ça qu'on a prié pour moi. Je ne comprenais pas mais ce que j'ai reçu ce moment, j'avais attendu une voix. Le Seigneur me disait que va dire à ce que tu as fait à ton frère. Va dire à ce que tu as fait à ton frère. En même temps, j'ai commencé à couler là. Je cherchais mon frère dans la salle. C'est comme ça que je l'ai vue. Je suis allée l'attraper par la main et nous sommes venus là où le frère Zach a arrêté devant lui. Et je me suis agenouée. j'ai commencé à confesser à tout quand je fondais à l'âme. J'ai commencé à confesser à tout dire à mon grand frère. C'est comme ça la salle Colette était là. C'est comme ça j'ai confessé mon péché et j'ai été délivrée. Comment ? Amen. Le péché était que mon grand frère était en son service. Il m'a fait venir chez lui. Il vivait avec une fille en concubinage. Cette fille fatiguait mon frère. Il le fatiguait. Un jour la nuit pour rien il est venu s'asseoir sur les pieds de mon frère. Mon frère a dit lève-toi mes pieds me font mal. Elle s'est fâchée. Toute la nuit il n'a pas dormi. C'est comme ça mon frère a dit lève-toi. Trois heures du matin je l'accompagnais chez un cousin. Donc j'ai dit à trois heures du matin on voulait partir elle a saisi. Mon grand frère il va courir je dis non tu ne peux pas aller. Toi c'est là trois heures du matin ici à Boaké si on te fait quelque chose tu dois rester. C'est comme ça on est resté jusqu'en cinq heures et quelques et puis il est parti moi je suis resté. Maintenant ils sont venus ses parents sont venus ils ont mis la fête sur le prêt. Gloire à Dieu mes cousins qui étaient là l'aîné de la famille qui m'a approché qui dit toi tu es l'aîné des filles de la famille je vois quand ton frère va mourir tu vas regretter après que si je savais lève-toi maintenant et cherche à ce que ton frère soit délivré. Amen c'est comme ça il n'y avait pas Josio je me suis levée d'une femme qui est là-bas aussi qui était la femme d'un cousin qui m'a accompagné chez un marabout féticheur arrivé là-bas le marabout féticheur m'a donné les fils attachés de blanc-noir il attachait avec il attachait un papier et puis il attachait les fils il m'a donné ça il dit si tu vas creuser un trou et puis tu mets ça dans le trou tu t'assoies tu fais les déchets dessus quand tu as fini de faire les déchets tu mets le sable gloire à Dieu c'est comme ça j'ai pris je suis partie dans le quartier où il se trouvait il y avait un terrain où les enfants jouaient football il n'y avait pas assez d'herbes je suis partie là-bas il était dur j'ai creusé creusé ce n'était pas profond non j'ai mis le médicament qu'il m'a donné je me suis assise j'ai fait les déchets quand j'ai mis la terre ce n'était pas suffisant et j'ai mis un caillou dessus Amen c'est comme ça la vie de mon grand frère a traîné 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 depuis 80 99 99 en ce moment c'était l'année 99 et que j'ai fait ça jusqu'à mon frère n'a plus eu de femme il est resté cérébrataire c'était sa première année de sa fonction que cela est arrivé son agent partait en l'air il est devenu pauvre misérable il portait même les tapettes je ne savais pas le fétiche avait pour but de chasser la femme c'était pour qu'il se séparait de la femme c'est comme ça je suis allée faire le fétiche maintenant j'ai fait le fétiche c'est devenu maintenant autre chose c'est devenu toutes les femmes toutes les femmes on propose telle femme c'est pas ça il est devenu l'odeur de caca la même était sur lui ça veut dire j'ai chié sur lui-même Amen donc il ne pouvait pas avoir une femme c'est comme ça 80 du jute c'est ça non 80 du jute j'ai rencontré le seigneur et j'ai confessé le péché et Dieu m'a pardonné et la soeur Colette a dit prie pour ton grand frère Amen j'ai commencé à prier quand j'ouvre ma bouche mes larmes courent parce que c'est pas ce que j'avais pensé oh Dieu je pleurais je pleurais je pleurais j'ai prié jusqu'à mon fils même qui vient de partir nous quitter il a dit ah t'as dit c'est quoi tu as toujours enfermé je n'avais même pas faim je priais je priais priais jusqu'à à ce que 2020 mon grand frère se marie 2000 2000 2000 en 2000 en 2000 en 2000 en 2000 mon grand frère se marie délivrant 99 maria 2000 délivrée en 1999 et marie en 2000 gloire à Dieu ça s'est pas arrêté là après le mariage j'ai dit mais il n'a pas d'enfant il a que deux filles qu'il a eues dans le monde et son héritier j'ai commencé à supprimer la grâce de Dieu j'ai supprimé la grâce de Dieu j'ai supprimé la grâce de Dieu Dieu lui a donné un fils acclamation les esclaves je bénis Dieu que ce fils là si je le vois il n'a plus que mille dix mille amen parce que Jésus Christ vraiment je ne sais pas quel mot employer mais il est tout il est tout parce qu'il est sur la voie de Dieu la main de Dieu est sur lui c'est un enfant qui est né de Dieu et son épouse la princesse vraiment je ne sais pas ce qu'elle est la princesse de Jésus Christ la princesse la princesse la princesse la princesse la princesse la princesse c'est de Jésus Christ la voilà la voilà j'ai demandé à Dieu que dans la famille il n'y a pas de brèche on n'a pas de bon yeux notre pieu son petit petit donc qui donne à mon grand frère une femme beauté naturelle qui a une brèche acclamation ovations Jésus la frère Jésus est tenu je voulais dire merci au Seigneur pour cette délivrance qu'il a opéré authentiquement et que je suis délivrée Alléluia on n'a pas l'habitude de commenter les témoignages parce que le Seigneur insiste sur le phénomène de l'envoûtement aussi un exemple pratique de quelqu'un qui a envoûté elle est allée pratiquer l'envoûtement pour que la femme qui maltraite son frère quitte le foyer on lui dit va on a fabriqué un fétiche avec plusieurs fils elle ne sait pas ce qui était dans les fils on lui a donné on lui dit va tu creuses le sol tu mets ça dedans tu mets ça dans la terre tu défètes dessus tu fermes avec la poussière elle est allée elle a craisé le sol elle a mis le fétiche elle a déféqué elle a mis la terre comme ça n'était pas bien fait mais elle a posé une pierre dessus première conséquence la femme est partie deuxième conséquence son frère sang comme les caca aucune femme ne vient plus à la maison aucun mariage en tout cas aucune femme même qui peut s'intéresser à lui alors Dieu l'a touché à sa conversion Dieu lui dit dis à ton frère ce que tu as fait moi-même nous avons délivré son frère il avait une mauvaise odeur qui sortait de lui c'est comme quand les porcs s'en vont dans la boue sous-voutraient dans la boue et puis ça sèche et puis ça sèche et puis ça sèche et puis ça sèche c'est cette odeur qui était sur lui aucune femme ne pouvait même pas épouser un tel homme n'a aucune femme ne pouvait même pas un homme délivrance totale quand elle l'a exposée quand elle l'a exposée son frère a fait le brisement on l'a délivrée elle-même la princesse que vous avez vue est entrée dans mon bureau et dit pasteur si quelqu'un t'avait demandé la main et tu as méprisé tu fais comment je lui dis tu te rebonds tu acceptes je lui ai demandé il s'agit de qui je lui ai demandé qui c'est de qui Bézoblaise Bézoblaise Alléluia Praise the Lord L'homme qu'on a chassé devient un prince merveilleux séduisant charmant et charmant prince Alléluia continue continue écoutez le frère Blaise n'est pas les chiens sorciers et la personne qui voulait pratiquer n'allait pas contre lui ne vous trompez pas il n'y a pas de bon satan tu parlais tu dis je veux devenir riche mais le diable prend ton âme si on te dit que tu as vendu ton âme tu peux dire non jamais 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 si on disait à cette sœur que tu as détruit ton frère elle n'allait jamais croire si cette sœur était pensée qu'elle a détruit son frère elle n'allait pas croire ce que tu es parti chercher le diable t'a donné la mort le diable t'a donné la mort c'est pour ces raisons qu'il faut prier avec foi avec détermination je ne sais pas ce qu'on t'a volé un petit tour seulement sur le barabou peut te prendre toutes tes bénédictions et toi tu penses que tu es normal mais dans la réalité tout échappe et tu n'arrives pas à trouver une explication et tu ne peux pas l'expliquer ici c'est une sœur oh marabou je veux que la femme quitte la maison maintenant c'est son frère lui-même qui porte le propre du célibat il a l'odeur de caca sur lui toute sa vie est-ce que tu as la sagesse que Dieu te visite que Dieu te visite c'est comme ça c'est comme ça j'étais dans une dénomination j'ai invité ma famille ma mère mon grand frère et ma petite sœur gloire à Dieu elles sont venues à la rencontre et pendant la rencontre on avait reçu la visite d'un prophète amen pendant cette rencontre il y a eu des manifestations ceux qui font des prophéties les prophéties disaient toi laisse la sorcierie toi qui pratiques ils ont parlé comme ça jusqu'à ce qu'on finit gloire à Dieu quand on a fini ma mère qui me dit tu m'as envoyé ici pour me humilier pour qu'on me traite de sorcière je dis ce n'était pas ce qu'ils ont dit c'est pas à toi ils ont adressé ils n'ont pas dit ton nom c'est une prophétie qui a sonné comme ça ils disent non tu m'as envoyé pour me humilier avec mon grand frère ils étaient fâchés et ils sont partis à la maison gloire à Dieu quand ils sont partis deux jours après maman vient elle m'avait donné une mammite pour une casserole elle vient récupérer ces choses je n'étais pas à la maison elle a pris elle partait et je l'ai croisée j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe elle dit c'est mes choses là je t'ai donné quand je suis sorcière je suis venue chercher mes choses je dis gloire à Dieu je n'ai rien dit je suis partie après trois jours quatre jours comme ça je me suis rendue à la maison en famille quand je suis arrivée qui était venue à la maison avec elle prendre les choses dès qu'elle m'a vue elle a entendu un chant le chant le chant abété veut dire que le tortue tortue a six six morceaux de viande et dans les six morceaux toi tu veux avoir trois donc c'est un problème tu veux créer non donc quand elle a entendu le chant je lui ai dit mais tante pourquoi tu peux chanter ce chant s'il y a un problème tu as une tante si tu viens appelle moi pour me demander pourquoi tu peux entendre elle dit je ne parle pas de toi elle commence toujours à chanter gloire à Dieu et ma mère qui s'est levée qui a fait un geste entre ses jambes comme un mouton qu'on attrape pour mettre entre les deux jambes qu'on tord le cou donc quand elle a fait ça elle a tordu le cou elle a fait sa bouche comme ça gloire à Dieu et il y avait ma cousine qui était venue les rendre visite avec son mari je les ai dit regardez le geste que maman a fait demandez-le qu'est-ce que ça veut dire on dit de laisser je dis non demandez-le on dit de laisser je suis partie les jours qui ont suivi voilà la folie gloire à Dieu je suis devenu fort dans la folie je me trouvais dans le vent d'un serpent je ne si je vais je vais à la maison là-bas je dis regardez je suis dans le vent de quelque chose un serpent regardez mais personne ne s'occupait de moi c'est comme ça je marchais je partais j'ai quitté même ma cour parce que si je rentre dans ma maison je rentre dans la douche il y a un gros serpent ça s'enroule comme ça et puis sa tête est là un gros serpent et puis dans mon cou on dirait les serpents qui marchent je prends à romagnon les zèbres qui sentent et puis je frotte je mets sur mon cou c'est comme ça je me suis retrouvée dans les roues Amen jusqu'à ce que même année même année pendant la concession 99 99 j'étais partie maintenant quand j'étais partie chez le grand frère la folie ne s'est pas manifestée mais c'est après la concession le jour on a dit que la convention a fini ce jour là c'était quelque chose et on m'a mis dans le quart d'Abidjan on m'a été posé chez le passage Amen c'est comme ça et si Dieu est avec l'homme Dieu là il est Dieu il est avec son nom si tu as choisi tu as choisi Amen passer dans la dénomination où j'étais le passeur m'a chassé il n'a pas pu me délivrer on m'envoyait aux autres émissions il n'a pas pu jusqu'à je suis arrivé à la SEMCI Amen Jésus Christ Jésus Christ mais je vous dis frère ce que j'ai fait dans la maison du passeur personne le patient dans sa hybris ce sont eux qui vont témoigner ils ont vu si ce n'est pas un homme de Dieu il ne peut pas mais le passeur était passé tout ce que je faisais il était passé Amen il y a un jour je ne sais pas comment il m'a vu je suis sortie par la porte derrière passer c'était à Koumancy donc où les gens rentraient moi je suis sortie par derrière je ne sais pas comment il m'a vue je vois voilà ça c'est un qui vient à ma rencontre elle quitte comme ça moi je partais avec ma fille il dit ça il est où tu vas allons à la maison et elle m'a fait retourner et le passeur m'a approché il dit ça il est reste tranquille si tu fais ça je vais appeler le frère il va venir te chercher mais ce qu'il a dit par amour ça m'a pas même je sais pas quand je quand je l'ai entendu parler ça me faisait pitié amen amen quand j'ai entendu ça voilà je l'ai regardé ça me faisait pitié amen ça m'a fait pitié quoi et je suis restée dans le calme c'est comme ça j'ai pris l'eau je suis allée me laver et jusqu'à à ce que mes yeux deviennent normales et gloire à Dieu Dieu utilise les enfants si les enfants font quelque chose un enfant de Dieu fait quelque chose il faut savoir que c'est Dieu qui est en train de l'utiliser la petite Daniel en ce moment elle était petite ce jour là j'étais assise je ne parlais pas j'étais assise à la terrasse elle est venue elle jouait avec les petits bâtons parce que je regardais un seul côté si je regarde c'est un seul côté et puis elle jouait pour pouvoir me distraire pour enlever mes yeux où je regardais c'est comme ça mon papa c'est pas un son je suis assise là il est venu avec sa canne avec son tréquet bâté noir je le voyais il est venu avec sa canne et quand j'ai la petite affaire j'ai enlevé ma tête je ne l'ai plus revue amen c'est comme ça ils ont fait ma délivrance j'ai fait ma répartance jésus-christ m'a délivré de la foule authentique aujourd'hui me voici devant vous je n'ai jamais fait des gestes qu'on peut voir que c'est là on disait que ça ne va pas chez elle non je voulais dire merci à Dieu le Dieu de Méni amen que nous allons suivre suivons ce tome c'est Dieu qui nous l'a envoyé en Côte d'Ivoire il est pour nous les Ivoiriens pour que nous soyez sauvés délivrés parce qu'on a trop fait amen merci je m'appelle la soeur Adjama Amifi mon faiseur c'est le pasteur Méni gloire à Dieu j'ai vu la main de Dieu Dieu m'a délivré de l'envoûtement et il m'a fait sortir dans la tombe parce que en 2019 je peux dire qu'en 2018 j'ai perdu le père de mes enfants mon mari qui est un frère au village ils ont pris mon habit j'ai un tailleur un morceau de mon habit qui est un tailleur et le tailleur est venu dire à mes enfants que venez que les gens en train de chercher le morceau de pagne de votre maman venez ramasser tous les morceaux de pagne les enfants sont partis ramasser or ils ont déjà fait ce qu'ils peuvent faire donc quand je suis arrivée en 2019 en Côte d'Ivoire et dans une rencontre j'ai vu dans ma vision que quelqu'un m'a montré voici ton ton bout qui est là c'est ici où on t'a enterré j'ai dit moi on m'a enterré ok puisque je suis à la fois de Dieu je ne m'inquiète pas et j'ai partagé ça à mon faiseur il m'a demandé que si tu as peur j'ai dit non parce que je sais que même si on m'a enterré le Seigneur va me délivrer donc c'est sur cela que je traînais un moment donné en tout cas je suis parmi vous mais l'Esprit me disait que tu vas mourir tu vas mourir dans mon intérieur je sentais que je ne suis pas comme ça et je priais et au cours de cette conversion le pasteur a demandé que tous ceux qui sont foutés que le Seigneur les délivre de les enfants même s'ils ont pris ton crachat quel que soit ils ont enterré au nom de Jésus que la personne sort Alléluia Amen Acclamation à Jésus Christ Round of applause à Jésus Christ Avec victoire au peuple Shouts de victoire Mes frères le Seigneur m'a délivré parce que je suis sorti quand je sortais je pensais que dans une maison que je sortais mais quand je suis sorti j'ai tourné et je voyais que c'est dans un tombe Alléluia mais quand je suis sorti j'ai vu deux hommes et j'ai vu leur visage comme le visage d'un lion et j'ai vu la personne qu'il faut partir tu es sorti il faut partir et j'ai vu les trous comme les fondations j'ai vu les traces comme les fondations mais j'ai vu les gens sont couchés dans les trous là mais c'est là-bas qu'elle m'a dit de passer j'ai dit ah où je vais passer les gens sont couchés dans les trous là où je vais passer et puis la voix me disait qu'est-ce que tu m'as demandé et c'est ce que je voulais faire BAT quand tu m'as demandé que fais mes sénémi mon mâche-pied c'est ce que je veux faire pour toi BAT Alléluia Jesus Christ et je commence à marcher sur les hommes je commence à marcher je commence à marcher quand je marche il crie c'est en bas de mes pieds mais je marche jusqu'à ce que je suis sorti Jésus Christ Jesus Christ acclamation Thérèse love offering to Jesus Alléluia merci quand je suis sorti pourquoi je suis rassuré que je suis délivré en sortant je suis arrivé dans un village et j'ai vu une soeur une soeur ancienne qui est dans dans le semeur que j'ai vu et il m'a embrassé qui dit ah il y a longtemps on ne te voyait pas tu es là je dis oui je viens d'arriver Alléluia et et je me suis sursauté réveillé et dans ce songe que j'essaie en train de faire et je commence à glorifier le nom de Dieu je commence à glorifier le nom de Dieu et deuxième quand j'ai prié je me suis couché je me suis retrouvée dans mon village je commence à prêcher l'évangile commence à prêcher l'évangile et livrer de l'envoûtement que le nom du Seigneur soit béni Amen mon nom c'est mon nom c'est Konakissi Cécile mon fils de Dissue c'est Maman Chantal je viens d'Abon Gourou gloire à Dieu je viens infiniment dire merci à Dieu parce qu'il m'a délivré de la folie Amen vraiment je ne savais pas que quand les parents adorent les choses il y a les conséquences j'avais un nom le petit frère de Maman qui était devenu fou parce que les parents ont adoré neuf dieux dans la famille mon arrière-grand-mère adoré elle a dansé le comien donc mon nom il était fou en ce moment j'étais petite et après on m'a dit non que j'ai un nom qui était fou quand il a pris la route il est parti il n'a plus revu jusqu'à aujourd'hui et il y avait un autre aussi qui était à Boaké qui était à l'université de Boaké lui aussi il était fou et quand pour moi a commencé j'avais un bébé de 5 mois et quand ça a commencé vraiment c'était difficile je marchais ça dit qu'il m'assoit à la maison je ne me sens pas bien il faut que je marche beaucoup il faut que je marche beaucoup j'attendais les voix qui me disaient serre le coup de ton fils serre son cou point le couteau gloire à Dieu je veux dire merci à Dieu parce que quand j'ai croisé la sème ils m'ont prêché l'évangile quand j'ai fait ma réponsance même dans mes songes c'est comme si je suis déshabillée dans mes songes mais quand ils m'ont prêché l'évangile quand j'ai donné ma vie à Jésus tout ce que j'entendais dans les songes je vois qu'ils me déshabillent tout ça était passé Jésus crée l'acclamation à Jésus Christ je sais qu'il n'aura plus jamais de fou dans ma famille je sais que Dieu a délivré ma famille de la folie que toute la gloire vienne au nom de Jésus Amen est-ce que ta tête chauffe encore ? non non il faut dire ça parce qu'il faut rendre les choses claires est-ce que ta tête chauffe encore ? au début quand on prie ça chauffe mais maintenant là ça chauffe plus acclamation à Jésus 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 Christ Gloire à Dieu je veux infiniment dire merci à Dieu encore Dieu m'a délivré de plusieurs de mots parce qu'il me sent léger Gloire à Dieu j'étais à Banguru c'est comme si la maison était dedans un matin je me suis réveillée c'est comme si quelqu'un a mis sa main dans le sang et puis il a posé ça sur le mur et quand j'ai vu en tout cas ça ne m'a rien dit et avant qu'on prie sur envoûtement Dieu a ouvert mon esprit pour me dire que cet envoûtement il m'a délivré que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus Christ Amen Jésus Christ Je suis l'affaire Kofi Doris il a pour faire le disciple le passeur Bile à moi il m'a dit merci au Seigneur lui qui m'a délivré d'un envoûtement je suis coiffeuse et je travaille à ma couruie résidentielle il faut dire que le Seigneur m'avait déjà révélé plusieurs choses au niveau du salon mais je priais le vendredi matin lorsque je suis partie au travail il faut dire qu'on est huit et j'ai eu l'envie de monter et lorsque je suis monté mes collègues ça chuchotait et quand je suis monté il y a une collègue qui m'a dit la soeur Christ prie pour moi et délivre moi elle dit comment elle dit non que y'a Aruna qui avait nous dit que madame envoyait nos noms chez un marabout moi je le savais déjà puisque le Seigneur m'avait déjà révélé cela et avant qu'elle nous paye il y a une dame qui vient qui fait les incontentions avant que nous recevons nos salaires et moi je priais et elle a dit que quand ils sont partis elle a cité le nom de tous ses employés et quand le marabout a tapé tous les noms sont sortis sauf mon nom Jésus Christ Jésus protège elle a dit que non il reste une et il fait mon nom ne sort pas troisième fois lorsqu'il a fait il dit je vois une personne mais je ne vois pas son visage et autour d'elle il y a un feu et elle a dit pourquoi que c'est une sorcière il dit non c'est pas une sorcière que c'est là laisse là comme ça que si tu t'entêtes ta vie va y rester et je vais dire infiniment merci au Seigneur de ce qu'il a assuré ma protection que son nom soit infiniment béni Amen Je suis le frère Edwin M'Fort Tamfou Je suis disciple du pasteur Ménier Boniface Amen Je veux dire merci au Seigneur aujourd'hui 30 juillet 2021 fait 6 ans que je suis arrivé en Côte d'Ivoire et que je fais partie de l'église d'Abidjan Hallelujah Jésus Christ merci Seigneur Je veux dire merci au Seigneur parce que le Seigneur écoute nos prières même nos voeux en 2011 j'étais à Douala au Cameroun et le pasteur Ménier est arrivé avec certains anciens et il a rendu ministère à l'église à Douala et après ça j'ai appelé mon ami je dis je viens d'écouter l'enseignement du pasteur Ménier Boniface si un jour j'ai le moyen je vais partir en Côte d'Ivoire Hallelujah Jésus Christ 4 ans après j'ai fait les études en Allemagne et j'ai eu le travail ici Hallelujah et je suis arrivé et tout ce que je voyais ici c'était seulement émerveillé j'ai envoyé les photos à des amis chaque fois quand je viens à l'église comme ça je vois l'église j'envoie les photos j'envoie les vidéos et tout mais je me demandais mais dans une grande église comme ça où est-ce que je vais trouver ma place Hallelujah mais le Seigneur c'est toute chose Amen et dans cette église et dans cette nation le Seigneur m'a béni Hallelujah je suis arrivé en 2016 non 2015 en 2016 je suis allé me marier Hallelujah béni par le pasteur Ménier Boniface l'ancien Dois Saï l'ancien Nyoncian Basile au Cameroun Hallelujah Acclamation à Jésus Christ Wétel viens te tenir auprès de lui pourquoi rester si seul vous voyez les païens qui boivent la bière se procéduent ils ne savent pas qu'en Christ les jeunes gens sont heureux offrant d'acclamation à Jésus Christ Gloire à Dieu donc en septembre 2016 ma méveillesse épouse et moi-même nous sommes venus en Côte d'Ivoire Hallelujah 2017 Dieu nous a bénis avec notre première fille Hallelujah Dieu nous a bénis avec notre enfant Hallelujah et notre vie ici a été de bénédiction en bénédiction Dieu nous a bénis avec les enfants spirituels et moi qui me posais la question comment est-ce que je vais trouver ma place dans cette grande église Dieu m'a béni même mon épouse elle se demandait comment on va faire ici Hallelujah et vous pouvez voir en tenue de ses mains Hallelujah Jésus Christ quand elle arrivait ici de temps en temps je regarde la première vidéo quand vous avez accueilli ici elle a essayé de parler le français elle ne pouvait pas mais aujourd'hui elle parle le français comme une ivoirienne Hallelujah Jésus Jésus et nous a bénis avec les enfants spirituels et nous avons trouvé une autre place dans l'église Hallelujah il m'a béni je suis traducteur interprète du pasteur de temps en temps le pasteur Jean-Robert m'appelle pour venir transporter le pasteur pour venir à Thierkois assistant chauffeur Hallelujah Jésus Christ et plusieurs autres choses et je vais dire merci au Seigneur parce que les bénédictions continuent et nous avons appris beaucoup de choses ici et nous continuons d'apprendre parce que nous savons que les desseins de Dieu pour nos vies seront accomplis que le nom du Seigneur soit béni Amen Je suis la soeur Nguessan Eugenie disciple du pasteur du mauvais pasteur Koudou de Eupougon Amen et mon témoignage et mon témoignage est ensuite dévolé je vais rendre le témoignage de ma petite ma dernière et mon témoignage et à la maison nous avons reçu la visite enfin nous avons j'ai une de mes filles qui vient à la maison avec sa nièce et après avoir observé le comportement de la nièce elle a décidé que la nièce reste à la maison pour qu'on prie pour elle et donc la nuit elle a passé la nuit la nièce en question c'est une petite fille de 11 ans elle a passé la nuit avec moi ma dernière aussi qui avait 10 ans la nuit dernière 11 ans et donc comme c'est des enfants l'autre a donné la serviette ma fille a donné sa serviette à la visiteuse elle a utilisé la serviette de ma fille et elle y a même prêté son drap et après ça le lendemain l'autre est rentrée à la maison bon moi je me suis dit que c'est c'est des enfants enfin je n'ai pas eu à rien penser c'est bien plus tard qu'on a su que l'autre était saussier et donc quand on est arrivé ici pour la pour le renversement des principautés j'ai remarqué que ma fille a un comportement qui est un peu bizarre très impoli je ne peux pas lui parler tu lui dis un elle dit deux ça fait qu'un dimanche mais avant de venir un dimanche elle est bien frappée et puis on est venu après elle me suis rendu compte que c'est pas simple quand j'ai entendu la petite qui a rendu tout le monde pour dire que Dieu avait changé son coeur et lui a donné un nouveau coeur j'ai commencé à réaliser que ce qui arrive à mon enfant c'est pas normal et donc je me suis dirigée vers les ministres des enfants et j'ai étalé le problème et ils ont prié pour elle donc lors de la prière elle dit qu'elle avait comme ça un hibou qui est sorti d'elle et que le drap son drap et sa serviette il y a une grande main qui a pris et qui a mis au feu qui a bruit alléluia je veux vraiment j'ai dit le Seigneur acclamation désen fouté délivré donc je voulais attirer l'attention de maman de faire très attention à nos enfants et à leur fréquentation Amen et donc pour moi ça fait ça peut faire trois jours aujourd'hui ou quatre quatre jours la semaine passée le week-end passé j'ai été malade et donc je suis rentrée sur Abidjan donc il me s'est dit que c'est la fatigue c'est le palud donc j'étais sur le traitement de palud et puis j'ai fait un son jour dans lequel des soeurs me disaient de me moucher et j'essaie de me moucher elles me disent mais il faut faire il faut faire avec violence il faut dire il faut pousser avec force avec vie et donc quand j'ai poussé il y a des bêtes les chenilles qui sont dans les palmiers c'est ceux qui ont fait dans le village il y a les palmiers les chenilles quand les palmiers sont pourris ils sortent des dents souvent les autres mangent une grosse chenille est sortie de mes narines et quand c'est sorti je me suis vue authentiquement guérie Alléluia j'ai béni le Seigneur lui qui m'a délivré de l'envoutement Amen acclamations pour cette délivrance authentique des enfants je m'appelle Thierry Hélène mon frère mon frère mon frère c'est passé à Ké je lui ai dit merci à Dieu ce matin qui m'a délivré des maladies parce que c'est trop sur moi c'est pas une seule maladie avant de voir ça c'était en 2006 en 2006 il y a mon oncle qui est venu à Bigan il dit il n'y a pas de place il dit bon comme il y a des chambres au salon viens tu as dormi à côté ici mais je n'ai pas mis ses enfants ni chez moi c'est au salon il dormait et un jour il m'a demandé ma fille tu ne vends pas tu n'es pas mari mais comment on mange chez toi le matin et puis le soir on mange trois fois par jour j'ai dit hé papa c'est un oiseau un chant c'est Dieu qui donne après une semaine deuxième semaine ma mère droite c'est un doigt le chat a mis dans sa bouche il a sucré jusqu'à j'ai crié j'ai donné coup de tête ma tête a coigné le lit et puis je me suis levé le matin j'ai dit ah tonton rêve que j'ai fait aujourd'hui quand j'ai dit ça il n'a rien dit deux fois encore ça a pris l'autre là mes doigts là je ne pouvais plus mettre dans l'eau je ne peux pas faire quelque chose ça me brûle jusqu'à dans mon coeur dans ça il y a un mot de vanne on dit c'est coco c'est nanissons toutes ces maladies là je ne connais pas j'ai dit c'est quoi ça et je suis à 2018 je suis partie à Songon à la cité Grasse c'est là-bas on a construit je suis resté là-bas quand je suis resté maintenant madame Badou m'a apprécié la parole de SEMCI j'ai dit ah moi-même j'ai cherché une église où je vais rester jusqu'à l'éternité c'est pas pour un jour elle dit bien on s'en a prié on est deux fois on est trois deux fois on est deux deux fois on est quatre donc je suis là il a dit ah ça c'est quoi ça les grilles que je cherche on est trois on est deux et puis un jour elle m'a envoyé chez papa arrivé là-bas au moins on est 18 on a commencé à prier et en 2020 en 2019 je me suis baptisée j'ai fait mon brisement des liens et quand j'ai fait 2020 maintenant décembre 2020 j'ai dit qu'il va commencer à me délivrer des maladies j'ai dormi en son 25 kilos j'ai pris pour chier dedans jusqu'à ça reste un peu ça a rempli j'ai attrapé j'ai dit je vais aller déposer je vois derrière moi il y a un gros chien j'ai dit non toi tu peux pas finir ça on est dans trois villages si je te donne que ça reste mon nom va traîner ils vont dire il y a rien à faire ça donc je vais aller mettre ça dans la rivière l'eau va prendre ça pour partir je regarde derrière moi je suis toujours là jusqu'à j'ai mis dans l'eau et je me suis réveillée matin je suis partie dire à ma maman qu'on a elle dit Dieu t'as délivré mais chaque 5 heures du matin je m'en fais diarrhée chaque 5 heures du matin je m'en fais diarrhée jusqu'à un mois mon frère il est purgé Dieu dit ce que je vais te montrer là c'est pas ça je ne pouvais pas respirer on dirait ils ont mis l'aiguille dans mon vent j'ai commencé et puis il y a une voix qui est venue me dire c'est quand j'étais faite là ça ne t'a suivi pas et puis tu t'es purgé tu ne peux pas me dire merci et j'ai commencé Je suis pas dit mes mains dans les genoux pour dire Seigneur pardonne-moi je ne peux plus faire j'étais purgeoise et j'étais purgeoise acclamation club offering maintenant ma maman qu'on a dit elle s'est trouvée elle est inquiète j'ai dit oui je vais partir en ce temps tout mon corps quand je suis je ne peux pas arrêter une minute je trempe matin si je n'ai rien mis dans ma bouche je ne peux pas tenir la nuit moi aussi je n'arrive pas à dormir chaleur qui est dans mon pied jusqu'à ça monte sur ma tête donc je n'arrive pas à me retrouver si tu vois mon corps là on dirait on a mis poudre de farine et le premier je suis venu ici dès que papa a commencé à prêcher Suïa a commencé à quitter sur moi on dirait qu'ils ont baissé un saut d'eau sur moi Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ j'ai dit c'est quoi ça maladie là ça a débrouillé je dis où bien c'est quoi donc je suis partie à la maison j'ai commencé à dormir je ne suis même pas réveillée jusqu'à matin j'ai dit je vais prier encore je vais repartir là-bas avant si je vais faire témoigner ça serait jusqu'à 20 et quelques là je vais bien voir je suis partie à second j'ai commencé à courir comme ce que je faisais avant je cours je cours je sens rien dans mon corps je vais dire infiniment merci à Dieu tu m'as délivré des maladies qui est sur moi Jésus Jésus Christ je vais m'a délivré au nom de Jésus Christ Amen Je suis la soeur Yapo Amon Mireille mon fils de disciples c'est le pasteur des anges de Yopougon j'adore Benjerville je lui ai dit merci à Dieu qui est en train de travailler dans ma famille mon témoignage c'est concernant le renversement de 2020 au départ je n'avais pas pris la chose au sérieux quand j'avais donné ma vie à Jésus et mon papa nous avait abandonné quand j'étais en classe de 4ème pour aller chez une autre femme il ne s'occupait plus de nous jusqu'à ce que je passe le BTS jusqu'en 2020 et cela faisait 9 ans donc quand le renversement a commencé j'ai pris cela à coeur j'ai prié le Seigneur d'intervenir parce qu'il avait ramassé ses bagages pour partir chez cette femme alors que dans le village on les connaissait pour faire les médicaments aux hommes et on a prié on a pris ça à coeur vraiment j'ai intercédé et le Seigneur a travaillé un matin ma maman m'a appelé pour dire ah ma fille la copine de ton papa elle a payé un gros sachet bleu elle a ramassé ses bagages pour mettre dedans elle a chassé de sa maison il est retourné à la maison auprès de ma maman et aujourd'hui il est encore là avec nous réponse authentique je veux dire merci à Dieu pour cette délivrance mon deuxième témoignage j'ai fait un songe dans cette même année 2021 pendant le renversement où je me suis retrouvée au village dans notre chambre en genou en train de supplier le Seigneur de délivrer ma famille et tout d'un coup dans la cour ma grand-mère s'est jetée par terre commencé à crier je vais vous donner je vais vous donner je vais vous donner ma petite soeur est venue me chercher ah Mireille ta grand-mère se traîne dans la cour viens je suis partie elle dit venez venez je vais vous montrer et elle nous a conduit elle nous a conduit mes petites soeurs et moi sous un arbre elle avait creusé trois longs trous parce que nous sommes trois filles elle avait creusé trois longs trous elle avait enterré des choses dedans elle dit c'est ici déterré et on a commencé à déterrer il y avait des bacs des montres des choses en or nous avons tout enlevé et nous avons rempli les trous avec la saleté pour ne même plus qu'elle vienne mettre encore je vais dire merci à Dieu pour la délivrance au nom de Jésus Christ Amen Je suis la soeur Zeba Angéline mon faiseur c'est le pasteur Traillé hier nous sommes venus un peu plus tôt que le temps de la prière et aux environs de 12h30 j'étais épuisée j'ai dit bon je vais aller me retirer un peu pour me coucher derrière les chaises et je t'ai couché là 30 minutes plus tard c'est comme si quelqu'un était venu s'arrêter à mon chevet il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là donc mais j'étais endormie et je lui ai dit il n'est pas encore là il dit mais il est là et j'entends une voix audible Jésus est là Jésus est là Jésus est là et je vois quelqu'un passer avec une escorte vraiment je me suis levée en sursaut et je suis venue m'asseoir je suis très timide de nature mais ce jour là hier si vous avez constaté j'étais la première à tourner autour des semeurs parce que je savais que le roi des rois est là à 13h comme nous lui avons indiqué Gloire à Dieu Amen Je voudrais rendre mon témoignage c'est relatif au renversement de principauté de 2019 c'est là que j'ai été invitée pour la première fois je ne connaissais pas le CMC et je suis venue suite à l'invitation d'une soeur bien aimée et juste quand je suis venue la première des choses qui m'a marqué c'est le message en général les hommes de Dieu crient ils sautent ici ils font des mouvements mais là j'ai vu le papa Meunier vraiment très vraiment très doux mais avec autorité la parole qu'il disait c'est comme si jamais je n'avais entendu la parole de Dieu c'était tellement vrai toutes les paroles que j'entendais à la suite de ça quand je suis partie à la maison puisque j'étais d'une autre dénomination avant j'ai invité trois autres de mes soeurs je leur ai dit venez j'ai vu quelque chose je suis venue à la réunion quelque part vraiment j'ai été touchée venez aussi elles sont venues il y a une qui n'était pas régulée à cause de son travail les deux autres qui sont venues il y a une qui avait un problème d'enfantement elle était un peu âgée en âge maintenant elle est passée par tout les prophètes, les hommes de Dieu elle a fait les dons, tout il n'y avait rien donc maintenant elle était résignée et quand on est venu à la prière en 2019 quand on est parti on est venu en août on a pris le la prière le moment en cours et quand on est arrivé je pense le même jour le pasteur a dit de donner nos dix sujets et elles ont prié celle-là elle a prié elle est partie août dernier 2020 elle a eu un garçon la deuxième elle était fiancée et son fiancée avait un il était en haut cadre mais à la fin du mois chaque fin du mois elle a s'est débrouillée un peu chaque fin du mois on n'arrive pas aux dix dès qu'il prend son argent sa maman lui demande d'envoyer un peu d'argent à ses soeurs et puis c'est fini dès qu'il envoie cet argent c'est fini il ne sait pas comment il s'arrange mais il est obligé pour finir ses fins du mois de venir voir sa fiancée pour qu'elle lui prête de l'argent il vivait difficilement et lorsque elle est venue suite à l'invitation elle a commencé à prier par rapport aux proclamations à la suite elle a fait un songe quand elle a prié la nuit il y a un gros baobab dans le village de son fiancée qui a été déraciné quand le baobab a été déraciné elle a vu sa belle mère tout nue avec sa belle soeur mais qui nous a fait ça qui a fait ça qui a osé et puis elle est venue elle a regardé là où le creux de l'âme où le tronc est tombé la place c'était des chèques des liasses d'argent que son fiancé devait avoir parce qu'il travaillait avec des sociétés et on lui devait de l'argent depuis mais ça ne venait pas à la suite de ça réellement quand il s'est réveillé dans les jours qui suivaient on appelait son fiancé de tout part pour venir récupérer ses chèques offrant d'acclamation offrir et offrant d'acclamation les severs et présentement ils se sont mariés et moi j'avais demandé trois sujets au Seigneur je lui avais dit de permettre que je sois directrice et gloire soit rendue à Dieu on m'a nommé directrice jésus merci jésus Christ j'avais demandé au Seigneur parce que on était sur un terrain de l'état où il fallait régulariser les comme on appelle ça les papiers et lorsque nous avons voulu entamer la procédure il y a un monsieur un promoteur qui est venu et qui nous a fait la proposition puisqu'il avait lui dépassé la côté il va faire le lotissement total et ensuite nous allons lui dégager de l'argent pour qu'il nous donne les papiers mais on n'a pas trouvé ça chose et on a accepté à la suite le monsieur il a pris il a fait tout le lotissement il a vendu tous les terrains on lui a donné tous les papiers et il a vendu même la maison où on était notre terrain il a tout vendu et quand il a vendu tous les terrains il a reçu les papiers et comme nous avons constaté que déjà il y avait une demande pour notre terrain c'est alors que je suis venu au renversement et c'était un de mes sujets devant le seigneur le seigneur intervient qu'on ne soit pas dehors moi et ma famille et le seigneur est intervenu il a eu tous les papiers sauf notre papier qui a été rejeté acclamation et récemment notre acédé est sorti je veux dire merci au seigneur le troisième sujet il a répondu mais le témoignage arrive plus tard que le seigneur soit béni amen mon nom là c'est H.I. Philomène mon fils c'est maman Lucie Kouaou je veux dire merci au seigneur qui m'a délivré d'envoûtement amen il faut dire qu'avant de donner ma vie à Jésus Christ j'étais un sioniste j'avais 24 ans je n'avais pas d'essai alléluia et quand je suis arrivée dans CMCI c'est là on est parti à Yamsokro et pendant que le frère a prêché c'est là j'ai reçu ma délivrance alléluia et aujourd'hui par la grâce de Dieu je me suis mariée j'ai un enfant de 8 ans alléluia et encore je veux dire merci au seigneur parce que pendant que j'étais un sioniste frère Dieu existe Dieu délivre l'essentiel et la magicienne il faut dire qu'à cette époque à cette temps j'étais vraiment une sorcière et magicienne c'est quelqu'un qui m'a envoûtée un sioniste parce qu'à cette temps mon père était ancien d'une église que je n'ai pas dit le nom et je suis allée à Fresco pour voir mon papa et dans cette église ce jour on m'a invitée pour venir chanter puisqu'on était à l'école de dimanche et pendant que je chantais le Seigneur est descendu sur moi et j'ai commencé à prophétiser Alléluia et quand j'ai commencé à prophétiser on m'a chassé de l'église et c'était ainsi que le sioniste m'a remarqué et quand je suis venue vendre sur la route de la côtière pour ceux qui prennent la côtière à Zegbon j'étais là je vendais jus de ma marate et c'était ainsi que le sioniste en question est venu et quand il est venu il est venu tout droit à ma glacière et quand il est arrivé il dit de vendre tous les jus qui sont dans ma glacière ça coûtait trop à mi-femme et je partageais à tout le monde Alléluia et quand j'ai fini de partager son sioniste en même temps automatiquement il y a quelque chose qui m'est arrivé j'ai perdu ma mémoire et sur les champs il a payé un oeuf cuit et quand il a payé cet oeuf il n'a même pas cassé il a pris ses regards et il a regardé en même temps les coquilles des oeufs et quittés et il a mangé il m'a donné Alléluia Frère, depuis ce jour j'ai été envouté j'ai commencé à faire les démonstrations démoniaques le pouvoir démoniaque j'ai commencé à cet an si je me fâche si je vais débarrasser tous ces bâches une fois que je regarde les bâches le vent prend et ça jette et on a commencé à renverser les églises on partait dans les églises pour ceux qui n'avaient pas la foi en Christ on connaissait et on a commencé à renverser les églises et frère on voyageait si on n'a pas l'argent quand on voyage on chante et on fait dormir tous les passagers qui sont dans le car sauf le chauffeur et quand on arrive à quelque part on descend avant que le chauffeur se rappelle qu'il y avait les gens qui étaient rentrés dans le car et j'étais dans ce truc hallelujah mais Jésus-Christ est fort il est puissant acclamation à Jésus-Christ je n'ai jamais su que moi je pourrais vivre avec les hommes je parlais avec les animaux les animaux étaient mes amis je les appelais et je causais avec eux frère j'ai souffert avec ces choses et j'ai commencé à parcourir les églises pendant ces temps j'étais dans l'église j'ai parcouru l'église pour qu'on me délivre j'arrive dans les églises on me chasse dernière église que j'ai fréquentée quand je suis arrivée le pasteur voulait me délivrer avec son équipe des prières j'ai frappé tout ce monde et ils m'ont mis au dehors hallelujah et Jésus-Christ qui m'aimait qui voulait me transformer qui voulait me faire ce que je suis aujourd'hui il m'a dirigée à Saint-Pédro et quand je suis arrivée à Saint-Pédro et c'est personne j'ai oublié mes parents et on était dans un village de Blaou et c'était là-bas le Seigneur va me saisir et il m'a saisie comment ? c'est moi j'ai travaillé pour ce groupe et ce jour-là j'étais là je suis sortie et une femme m'a vue il m'a dit tu dis tu es chrétienne mais de toute façon on te voit on sent que tu n'as pas la joie et frère ce faux prophète il me contrôlait si même je suis ici que je suis en train de parler ici il peut être à Saint-Pédro et il me voit et il me contrôlait et le jour j'ai commencé à le dévoiler il m'a donné le cocotard et je n'ai pas pu parler mais tu es fort la Seigneur m'a conduit à prier et on a prié quand on a prié je suis partie il lui dit moi je vais aller à Saint-Pédro pour aller travailler pour qu'on puisse se nourrir c'est là Jésus m'a saisi et que je suis avant de partir ce faux prophète n'a jamais vu Pasteur Kuao mais il m'a décrit qui est Pasteur Kuao il m'a décrit dans quel quartier il habitait et c'est ainsi que je suis arrivée que je suis arrivée et fait le mot je n'ai jamais vu Pasteur Kuao frère tellement que j'ai souffert les démons me guidaient je vais m'arrêter là et dernier où Dieu veut me délivrer j'ai trouvé quelqu'un j'étais hypocrite tous ceux qui connaissent les gens qui font hypocrite j'étais dedans aussi et j'ai trouvé mon ami là-bas lui aussi il est converti c'est lui qui va me gagner en Christ quand je l'ai trouvé il m'a dit Philomène j'ai dit coach il dit je ne suis plus coach parce que j'étais basketeur il dit je ne suis pas je ne suis plus coach mais Jésus m'a transformée et il m'a donné l'évangile je lui ai dit tu as perdu la tête moi je suis baptisée confirmée tu sais ce que je fais il dit c'est Philomène tu n'es pas délivré je vais te conduire un endroit où le Seigneur va te faire une vraie une vraie saint en Christ et c'est ainsi qu'un samedi il m'a invité ce jour-là tellement que j'en ai marre des démons j'ai pu les comprimer je voulais me suicider et c'est ainsi que je suis partie que je l'ai vu et je me suis cachée mais Dieu est fort il m'a vu il m'a dit Philo viens allons et qu'on partait il y avait maman Lucie Kouaou et c'est une soeur qui était assise frère j'ai commencé à peser l'assemblée hallelujah pour voir les nouveaux degrés des nouveaux quand j'ai fait le feu m'a projeté Jésus Christ Jesus Christ au fin d'acclamation Jésus Christ Jesus Christ Je disais le feu m'a projeté mais puisque je me croyais fort quelqu'un qui regarde plein midi soleil pleut je peux faire l'obscurité en plein midi je suis Dieu pour moi je suis Dieu mais le Seigneur m'a lancé un feu et après cela je voulais fuir hallelujah quand j'ai fait comme ça il y a une main qui m'a projetée dans la maison quand je suis arrivée j'ai commencé à dandiner maintenant j'ai commencé à regarder le Seigneur j'ai dit dans mon petit cœur j'ai fait les mauvaises choses mais ici Dieu est ici hallelujah Jésus Christ et c'est ainsi que la sœur Kuao Lucie m'a pris quand j'ai regardé la sœur Kuao excusez-moi je me suis convertie en 2002 quand j'ai regardé la sœur Kuao Lucie elle était petite devant moi et papa Kuao il est venu quand il m'a vue il m'a dépassé plus 17h il m'a regardé et il dit petite fille Jésus t'aime que le Seigneur m'a dit où tu es là tellement que tu es fatigué tu as envie de te suicider mais aujourd'hui c'est ton jour hallelujah c'est pour la première fois que moi je m'incline devant quelqu'un et je me suis mis en genoux pour la première fois aussi que j'appelle quelqu'un papa hallelujah et il m'a imposé la main et il a prié pour moi frère partout moi j'ai passé on secouait les gens qu'on délivrait il a dit doucement simplement reçois ta délivrance parce qu'à ce temps je ne dormais pas il dit reçois ta délivrance et vas-y tu as dormi il faudrait quelqu'un qui ne dormait pas ce jour-là j'ai dormi jusqu'à ce que je me suis réveillée à midi oubliée même que j'étais dans la maison de quelqu'un qui travaille Dieu a fait des grandes choses et c'est ainsi que le Seigneur va commencer à travailler dans ma vie et je suis revenue quand je suis revenue on a commencé à faire ma répétence mon brisement de lien tous ces choses et c'est là on s'est retrouvé à Yamsoukro j'avais honte de mon corps il y a des gens ici qui peuvent témoigner la sère Asita missionnaire de Boundiali est mon témoin il y avait honte de mon corps quand le frère Zaka a fini de faire les programmations dernières il y a un homme qui est sorti de moi parce que j'étais garçon en réalité j'étais un homme pourtant je suis femme mais le Seigneur m'a délivré de ces démons colias aujourd'hui par la grâce de Dieu quand on est venu j'ai été délivré le Seigneur m'a dit de prendre un jeûne partiel de un an et j'ai commencé le jeûne partiel de un an le 1er janvier 2004 et 2005 c'est là j'ai reçu ma délivrance totalement aujourd'hui je suis fière de proclamer que le Seigneur est vivant il délivre frère ici je suis ici si moi Dieu m'a délivré Dieu peut te délivrer Dieu peut te délivrer aussi Dieu peut te transformer tu peux avoir des enfants et te faire une belle femme avant j'étais une vilaine fille mais aujourd'hui je suis belle donc je dis merci au Seigneur que la gloire le soit rendu Amen gloire et honneur à notre Seigneur Jésus Christ vous convenez avec moi qu'il est présent avec les anges travaillant puissamment pour délivrer guérir sauver et restaurer puis transformer les vies la joie se découle et se dégage du visage des personnes qui étaient pleines de désespoir autrefois le Seigneur est dans ce combat contre les principautés il nous reste quelques jours restons toujours concentrés le Seigneur travaille